Musique 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 Donc le lignard côtière était entre des grandes plages de sable et puis des falaises et puis des petites onces. Et donc toute la partie falaisique, ce n'est pas de nature à accueillir justement des échouages. Par contre tout le reste de la toponymie de l'archipel peut accueillir justement les échouages. Sur tout l'isme qui rejoint l'Anglade à Miquelon, on a là des grandes zones sableuses et de très basse altitude sur lesquelles on a enregistré énormément d'échouages par rapport à la taille des îles évidemment, puisque là ce sont des confettis au milieu de la mer. Donc sur l'espace de 1984 à 2021, on a plus de 300 échouages qui vont du simple phoque commun à de la baleine bleue en passant par le cachalot pygmé ou des cachalots. Et ces échouages-là nous apportent une connaissance complémentaire aux observations qui peuvent être faites puisque la mer est grande et qu'on est peu d'observateurs. De façon à pouvoir procéder aux différents protocoles et aux différents niveaux d'analyse, les gens reçoivent une formation qui permet à chacun d'intervenir sur les échouages, donc d'identifier l'espèce, de mesurer l'espèce, de procéder aux différentes mesures qui sont nécessaires à la connaissance de l'espèce. Et ensuite, si jamais nécessaire, d'intervenir sur des prélèvements de foie, de rein, enfin sur les organes. Ici, les causes d'échouages les plus fréquentes sont naturelles, c'est-à-dire que c'est des animaux qui généralement arrivent à la côte soit fatigués, soit vieux.